Alors salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Dans cette vidéo, nous allons voir la différence qu'il existe entre les exceptions de type RuntimeException et CheckException. Donc afin que ce soit clair, on va tenter l'écrit, donc les CheckException et les RuntimeException. Donc les CheckException, on peut traduire en français comme les exceptions vérifiées ou les exceptions avérées. Et les RuntimeException, on peut les traduire comme les exceptions à l'exécution. Donc lorsqu'on parle de CheckException, c'est une exception que vous êtes obligé ici de gérer. Alors que les RuntimeException, ce sont des exceptions qui interviennent, qui peuvent intervenir à l'exécution, que vous n'êtes pas obligé ici de gérer. Voyons un exemple très simple, parce que c'est bien de parler, mais la pratique permet de pouvoir mieux comprendre. Donc je vais créer un nouvel objet de la classe File, et là je vais mettre ici, test.txt. Et on avait vu FileReader, même si pour l'instant on n'a pas encore utilisé pour lire le contenu d'un fichier, mais cela va me permettre de vous parler ici, de vous faire comprendre plutôt les CheckException. Donc là je vais passer en paramètre ici, File, sans oublier de mettre Reader, Ctrl-Shift-O, et checkément. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? On a une exception de type CheckException, parce qu'on est obligé ici de gérer cette exception-là. Vous voyez, on nous oblige à gérer l'exception FileNotFoundException, qui peut être levée si le fichier n'existe pas. Raison pour laquelle on parle ici de CheckException. Maintenant, vous avez des exceptions qui peuvent intervenir à l'exécution, que vous n'êtes pas obligé de gérer. Prenons un exemple très simple. Là, j'ai un entier A qui a comme valeur ici 5, et un entier B qui a comme valeur 0. On sait qu'on ne peut pas diviser un nombre par 0. Mais là, si je viens et je tente d'afficher ici A divisé par B, on n'aura pas de problème à ce niveau-là. Vous voyez, notre code va compiler sans problème. Mais lorsqu'on va l'exécuter, on aura une exception à l'exécution, qui va nous dire qu'on ne peut pas diviser ici un nombre par 0. Donc, vous voyez que là, ce n'est pas une CheckException, parce qu'on ne nous a pas obligé à gérer cette exception-là. OK? Mais cette exception-là est intervenue lors de l'exécution. Mais vous pouvez gérer les exceptions de type RuntimeException. OK? Ici, par exemple, vu qu'on sait que cela peut lever une exception de type ArithmeticException, je pouvais venir mettre un try, faire remonter ceci, rajouter un bloc catch. Je vais mettre ici ArithmeticException. Et dans ce cas-là, je vais mettre un 6R. Et je vais afficher ici division par 0 illégal. OK? Si je lance l'exécution, vous allez voir cette fois-ci, division par 0 illégal. Donc, on peut gérer les exceptions de type RuntimeException. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Raison pour laquelle on les a définies comme des exceptions à l'exécution. Donc ici, on pouvait être encore vague en mettant Exception, vu que ArithmeticException hérite ici de Exception. OK? On aurait pu mettre également ici RuntimeException. Parce que RuntimeException hérite de Exception. Je vais vous le montrer. C'est pour vous plus clair. Je clique sur ArithmeticException, vous voyez que ArithmeticException hérite de RuntimeException. Maintenant, voyons voir RuntimeException, RuntimeException hérite de Exception. OK? Donc là, à ce niveau-là, on aurait pu mettre ici, en lieu d'être plus précis en mettant ArithmeticException, on pouvait dire pour toute exception de type RuntimeException, qui peut arriver, on va la gérer. Et pour cela, dans notre cas, on sait que c'est division par 0 illégal. Ou vous pouvez mettre Erreur à l'exécution. En fonction du cas dans lequel vous vous trouvez, vous aurez quelque chose de précis. Mais très souvent, ce n'est pas des exceptions qu'on gère comme cela. Maintenant, ici, vous pouvez également lever votre propre exception de type RuntimeException. Donc, je pouvais venir mettre ici, par exemple, Throw New RuntimeException. OK? Donc là, je vais enlever Erreur. C'est RuntimeException. Et je vais en mettre ici, Toto, juste pour vous montrer que cela peut fonctionner. Je lance l'exécution. Et vous voyez, on lève notre exception de type RuntimeException. On pouvait également ici, créer notre propre exception. Et dire plutôt que cette exception, c'est une exception de type RuntimeException. OK? Donc là, trêve de baradage, c'était juste pour faire cette distinction-là. Parce que vous allez voir dans des codes sources qu'on lève des exceptions de type RuntimeException. Donc, je me suis dit qu'il est quand même intéressant de vous en parler. Et afin que vous ayez une idée là-dessus. Les gars, je crois qu'on a un peu couvert les bases en ce qui concerne la gestion des exceptions. Pour ce niveau Java intermédiaire. On verra après ce qu'on appelle TryRef Resources dans les vidéos à venir. Même pour l'instant, c'est un bon départ. Je vous invite à pratiquer. Parce qu'il n'y a que par la pratique que vous pourrez ici vous sentir à l'aise avec ces différentes notions-là. Surtout n'a pas sur la chaîne. Don't forget to subscribe. Et n'a ben à SD. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada